Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. En Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie placés sous protectorat français ont leur ligue affiliée à la Fédération Française de Football. Mais la création des premiers clubs musulmans dans ces deux pays tend à vouloir changer la donne. Créé en 1919, l'espérance sportive de Tunis, le club africain en 1920, l'étoile sportive de Sous en 1925 et le club tunisien de Sfax en 1928. A tous points reliés, leur seul leitmotiv intérieur s'est résisté à l'occupant français qui tient à l'œil toutes ses équipes. Le club africain, pour obtenir son agrément de création que voici, fut content de modifier sa dénomination de club islamique africain, changeait les couleurs de son drapeau rouge et blanc, ainsi que son emblème de croissant lunaire et l'étoile. L'administration coloniale y voyait un espace de contestation de l'ordre colonial établi à Carthage. D'ailleurs, ces rencontres face au stade gaulois incarnant le parti des colons se déroulent toujours dans un climat tendu. Au royaume chérifien du Maroc, le huidad athlétique de Casablanca est dans la même posture que l'espérance de Tunis face au stade gaulois, la résistance à l'occupant français. Son adversaire juré fut l'union sportive marocaine, club des colons. Le meilleur footballeur marocain, l'arbi Benbarek, y joue d'ailleurs de 1940 à 1945, avant son départ pour le stade français en hexagone. Chaque victoire du huidad de Casablanca, sur l'union sportive marocaine, se célébrait mieux qu'une indépendance du pays, sous domination française. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.